Bonjour, ici Gilles. Je vous parle aujourd'hui du DVD de The Gray Man, un film édité par VVS Films, réalisé par Scott Flynn et mettant en vedette Patrick Bocho, Jack Conley et John Aylward. The Gray Man est un des surnoms qui a été donné à Albert Fish, un tueur en série qui a sévi au début du siècle dernier. Le film suit donc à la fois une partie de l'existence du tueur, notamment sa rencontre avec une de ses victimes, et l'enquête qui a mené à son arrestation en 1934. La littérature et le cinéma de fiction auront beau démontrer les plus grands trésors d'imagination, les pires monstres de l'histoire resteront tout de même de simples êtres humains. Pour son premier film, Scott Flynn s'intéresse à un des tueurs en série les plus informes qui a existé. Sincèrement, je vous défie de lire la documentation sur Albert Fish et ne pas avoir la chair de poule. Il s'agit de l'exemple parfait du psychopathe tordu, malade mental, il a été adepte de cannibalisme, torture, de sadomasochisme, de coprophagie, bien souvent avec des enfants. Je ne peux même pas parler de certains détails dans cette critique, mais je peux vous garantir qu'il fait passer Hannibal Lecter pour un télétobie. Ce qui va donc décevoir ou soulager certains spectateurs, c'est que le réalisateur n'a pas tout inclus dans ce film. Vous ne verrez donc aucun des meurtres, aucun des sévices commis, sauf sur lui-même. La mise en scène est extrêmement sobre et en retenue par opposition à son sujet. J'aime beaucoup ce choix qui a été fait. Dans ce genre de film, moins en montrer, c'est toujours mieux. Cela dit, à quelques moments, j'aurais quand même aimé que le film nous frappe un peu plus à l'estomac. The Greyman privilégie donc au contraire l'ambiance, une atmosphère très malsaine, qui est parfaitement distillée, et qui est renforcée par la très bonne performance de Patrick Bocho, même si j'aurais aimé quand même en savoir un peu plus sur la psychologie du tueur. Ça reste assez superficiel. En fait, en général, on aurait aimé en savoir plus sur tout. Le film dure une heure et demie, mais aurait aisément pu durer deux heures et demie, un peu comme le Zodiac de David Fincher qui montrait tout autant de retenues il n'y a pas si longtemps. Faut dire que le budget de The Greyman est minuscule, et je dois admettre que dans l'ensemble, pour un budget de moins de 2 millions de dollars, les images sont assez fabuleuses. L'époque est bien recréée, les éclairages où ton sépia nous plonge dans une sorte de monde, constamment sur la frontière entre la caricature surréaliste et une recréation rigoureuse. C'est un équilibre particulier qui ne tient pas toujours la route. Je pense aux scènes policières, beaucoup plus faibles, et avec des dialogues assez éculés. Mais généralement, The Greyman est d'une efficacité surprenante. Le DVD est présenté en 1x85 non anamorphique, contrairement à ce qui est écrit sur la pochette qui parle d'un 2x35 non anamorphique. Il n'y a qu'une piste anglaise 2.0 Dolby Digital, et aucun sous-titre n'est disponible. Aucun bonus non plus d'ailleurs, mais vous lourez un livre sur Albert Fish à la bibliothèque si vous en voulez plus. The Greyman, si on se fie à l'image sur le DVD, est vendu comme un film d'horreur. Ce n'est pas le cas. Scott Flynn a choisi une approche très très minimaliste, ce qui évite de façon judicieuse les excès et les débordements qui nous auraient vite fait décrocher. Malheureusement, le film se retient tellement qu'il se termine sans qu'on en apprenne beaucoup sur la psychologie du tueur. Certains indices sont disséminés ici et là, mais ce n'est pas un documentaire. Et les scènes d'enquête avec le détective Will King sont nettement inférieures. Je salue néanmoins l'audace du cinéaste qui fait preuve de très belle qualité pour un premier long-métrage à petit budget. Si vous avez envie d'éprouver une heure et demie d'ambiance malsaine en compagnie d'un des monstres du 20e siècle, et qui n'en aurait pas envie, The Greyman devrait épancher votre soif tordue. C'était Gilles, merci et bon visionnement. Merci d'avoir regardé cette vidéo !